30 avril 2009, expérience 217, élevé son regard. Il y a plusieurs niveaux de regard sur les choses, tout dépend de celui qui interprète en nous. Le mental a un regard subjectif, complètement faussé de la réalité. Il dépend principalement de ses peurs induites par l'éducation. L'âme a un regard qui inclut toutes les vies et les expériences qu'il lui reste à vivre ou qu'il intéresse, sans aucun jugement sur leur nature. L'esprit a un regard créateur qui prend encore plus de recul sur les différents mondes très divers et les expériences possibles à vivre dedans. Si on regarde le monde avec son mental, on ne voit qu'un monde d'effets. Ce que nous voyons n'est que la conséquence de quelque chose de plus subtil. A ce niveau, on ne peut que subir en fonction de sa programmation sans espoir de voir au-delà. Les choses sont préformatées. On trouve normal de vivre une vie répétitive et morne et que la moitié de la planète soit traitée comme moins que rien, puisqu'on nous a appris que c'était normal. Et on trouve terrible tout ce qui pourrait menacer notre petit monde virtuel et notre sécurité illusoire, puisque nous sommes conditionnés ainsi. Dans ce monde-là, il y a du bien et du mal, du jugement, de la peur, du doute, de l'inconnu, bref, ce n'est pas forcément agréable. C'est un point de vue qui peut avoir son utilité, mais il n'y a aucun choix réel à ce niveau. On ne fait que subir en s'illusionnant. Vient un moment où, si on monte suffisamment son regard, on peut trouver son âme. Elle voit les choses de manière bien différente. Peu importe le monde, peu importe le bien ou le mal, qui n'est qu'un jugement de catégorie, peu importe la vie ou la mort, seule importe l'expérience et l'évolution qu'elle va y gagner. L'âme fait des choix et use de libre arbitre. Si un événement quelconque a lieu, elle choisit s'il doit l'affecter ou pas. Si elle a besoin d'un événement particulier pour vivre une expérience, elle passe commande plus haut. Nous sommes dans un niveau de choix de vie et d'expérience. À ce niveau est notre pouvoir décisionnel réel. Vient un moment où on monte encore son regard. Là, on arrive au niveau de l'esprit divin. Lui est créateur de potentialité à partir de rien. Il est non-manifesté, il se connaît, mais ne peut s'expérimenter. Créer des mondes et incarner des extensions de lui-même dedans est une manière de créer des choses, des événements, mais aussi de nouveaux mondes différents pour descendre toujours plus bas dans la matière et créer toujours plus de nouveautés pour faire l'expérience de lui-même. À ce niveau se trouve le créateur, celui qui crée les mondes et les expériences, et part les visiter directement par l'intermédiaire des âmes et des corps. Nous sommes au niveau des causes. C'est de lui que partent les choses qui nous arrivent. Mais il existe plusieurs esprits divins qui créent différentes potentialités et mondes. Chacun peut envoyer des extensions s'incarner dans le monde des autres. Faire descendre l'esprit dans la matière veut dire réintégrer tous ces niveaux de regard dans un premier temps et d'action dans un deuxième. On peut subir ou non les effets des choix qu'on a fait à partir de ce que notre esprit ou celui des autres a créé, et non plus vivre en impuissance. Le but est d'unifier tous ces aspects pour réintégrer notre pouvoir. Ce que nous sommes est situé encore plus haut que ça, mais l'esprit est déjà quelque chose de non-manifesté, impossible à réellement exprimer, et la source elle-même ne peut pas être trouvée aussi simplement. Ce que nous sommes réellement est tout et rien. Comment l'expérimenter ? Encore faut-il faire descendre l'esprit dans la matière avant de songer à aller plus loin. C'est le processus que nous sommes en train de vivre. P.S. La source a une multitude d'esprits divins qui ont une multitude d'âmes, et chaque âme a plusieurs corps. C'est plus complexe encore que ça, mais je simplifie pour qu'on ait une idée des choses. Les catégories sont une nécessité pour s'exprimer dans une structure mentale. Le problème étant que la réalité est dénuée de catégories et de mentales. C'est bien pour ça que ça ne peut qu'être expérimenté. Pour élever son regard, il suffit de nettoyer. C'est ce qu'on fait en ce moment. Je détaille une expérience précise, parce que tout le monde est confronté plus ou moins à ça en ce moment. Une personne me demande pourquoi elle subit tel ou tel événement négatif depuis qu'elle est née, alors qu'elle applique pourtant les règles de morale apprises à l'école et à l'église. Tout simplement parce que c'est le mental qui suit des règles. Et lui ne fait que subir. Les règles de société et de religion sont ainsi. Elles jugent les autres, disent qu'il faut faire ci ou ça, punir tel ou tel truc mauvais, récompenser tel ou tel truc bon. Donc en théorie, si on les suit, tout doit aller bien, non ? Non. Parce que ces règles sont humaines et ne respectent pas les règles divines. Celles-là sont simples. Causes à effet. Tu seras traité comme tu traites les autres. Si tu essayes de faire du tort aux autres en respectant les règles de la société, alors tu reçois du tort en retour. Il faut comprendre que c'est l'intention qui compte, bien plus que le reste. Donc le même événement fait avec une intention différente n'aura pas le même effet. Si son regard ne monte pas assez haut, on ne peut rien comprendre aux effets dans la société. Si on monte assez haut, on a la réponse à tout parce qu'on voit les causes. Chacun doit le vivre par lui-même et trouver par lui-même. Personne ne peut le faire pour un autre. Si vous voulez les réponses, tournez votre regard vers le haut.